Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va introduire une nouvelle catégorie qui va être une vidéo, une réaction. Alors c'est à dire que la réaction ça peut être une réaction sur un flop, une réaction sur un produit favori, une réaction sur une actualité, sur quelque chose qui se passe dans ma vie. En fait, ce que je recherche à faire c'est de vous proposer plus de vidéos sur ma chaîne, de pouvoir vous en faire plus souvent. Le problème c'est que le soleil se couche tôt et je perds énormément en luminosité de ce fait. Et je me suis dit bah voilà, je peux pas filmer de vidéos le soir, enfin en rentrant du travail à cause de ça. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer des vidéos de cette catégorie là, avec un temps de vidéo plutôt court, qui me permettrait malgré tout de choper assez de luminosité pour pouvoir vous filmer des vidéos. Et en même temps, on va vous parler de choses que j'apprécie et sans que la vidéo fasse 3 heures, comme j'ai l'habitude de faire évidemment. On démarre cette nouvelle catégorie avec une réaction sur un méga flop. J'ai nommé la Primer Potion Turman Decay. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce produit ? Déjà je vais vous présenter le produit puisqu'il ne s'agit pas de la Primer Potion originale, mais de la Primer Potion en teinte Eden. Donc la teinte Eden c'est une teinte qui est plutôt jaunâtre, en fait avec un sous-ton jaune, sachant que l'original c'est plutôt un sous-ton rosé. Donc je vais vous montrer ça. Tout simplement, alors le premier point, c'est du coup le pinceau. C'est l'embout. Vous avez bien un embout mousse, c'est sympa, l'application est plus simple. T'excites pas. Le souci, c'est qu'il est trop gros l'embout. Vous voyez, il fait cette taille-là, c'est énorme. Ça fait 2 cm. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, quand vous le mettez sur votre paupière, ça vous fait un trait assez important. Alors effectivement, on peut quand même doser, voilà. Mais c'est... Encore une fois, c'est pas très très pratique. On parle souvent des embouts mousse ou les embouts dans les fonds de teint. Bah là, ça revient exactement à la même chose. Par exemple, le matin, vous vous lavez le visage, vous écorchez un bouton que vous avez sur la paupière. Moi, j'en ai un là actuellement, donc c'est possible. Vous mettez ça sur le bouton, parce que vous avez la tête dans le gaz, vous remettez ça dans le... Le réceptacle. Je cherche mes mots. Et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez des bactéries dans votre tube. Et voilà, prolifération de bactéries. Et je vous passe les détails bien dégueulasses qui feront que vous en aurez de nouveau sur les paupières. Donc ça, c'est le premier point qui moi... Deuxième point sur ce produit, c'est la texture. La texture de ce produit est très sèche. Très 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 sèche. Plus vous la manipulez, plus elle est sèche. Tiens, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je n'aime pas du tout cette texture. C'est... Et aussi un petit peu collant. Alors vous allez me dire, c'est normal pour une base à paupières. Mais là, sec plus collant, ça n'avait jamais un très 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 bon ménage. Donc j'aime pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Donc là, je l'étale pour qu'on en vienne au deuxième point. Au troisième point. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est qu'elle est très sèche. Du coup, pas très agréable sur la paupière. Et ce qui fait que ça marque la peau en fait. Les pores de la peau. Les imperfections. Donc comme je vous parlais d'un petit bouton juste ici. Bah ça m'a marqué tout le bouton. La sécheresse qu'il y avait autour du bouton. Bref, c'était pas très très joli. Et vous allez voir de toute façon, vous allez voir dans tous les cas sur ma main. Le résultat est pas très très joli. Je vais vous zoomer ça. Vous voyez toutes les sécheresses ici. Ça marque tout en fait. Et une fois qu'il essaie, qu'il est impossible à travailler. Vous voyez, ça marque ici toutes mes petites sécheresses. Pas mes sécheresses, mais ma peau en fait. Ça marque tous les plis de ma peau. C'est vraiment pas du tout du tout joli. Et enfin le dernier point. Je ne me rappelais jamais pourquoi ce produit, je l'aimais pas du tout en fait. Et puis ce matin, je suis allée aux toilettes vers 10h à peu près. Vous allez tout savoir. Je me suis maquillée. Fini de maquiller, il était 7h. Grosso modo. Donc, en allant aux toilettes, au travail. Voilà, bon je me regarde rapidement. Voir si je brille pas trop du fait que j'ai la peau grasse. Puis, d'un coup, je bloque sur mes yeux. Je dis mais... Puis, je ferme un peu les paupières. Là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. À 10h, donc 3h après mon make-up, j'ai déjà... Les fards ont déjà cruisé. Bon bref, ils ont déjà filé dans les plis. Voilà, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, ça fait 7-8h que... Ça fait 8h que je porte 9h. 9h que je porte ce... Cette base à paupières. Et elle est déjà... Voilà, en regardant le résultat. Alors que d'habitude, même avec la Prime Potion originale, ça ne me dit pas du tout ça. Donc, euh... Voilà. Donc, ce matin, je me suis rendue compte. Je me suis dit, ah bah oui. C'est évident, c'était ça. C'était ça le problème de cette base à paupières. Ce produit, je ne veux même plus entendre parler. Never again. Par contre, je rachèterais bien l'originale. Parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle tient très bien. Elle fait bien son job. Mais celle-ci, no way. Voilà. Voilà, cette première catégorie de vidéos est terminée. L'idée, c'est que ça tienne sur 5 minutes maximum. Donc, euh... Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce nouveau type de vidéos va vous intéresser. J'espère que vous préférez ce type de format. Enfin, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me laisser un petit pouce. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et plein d'autres vidéos. Ciao !